Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet Vétago Conseil. Je suis Martin Toucam et c'est toujours un plaisir de me vous retrouver pour échanger avec vous par rapport à l'agro-pastoral. Alors, aujourd'hui, nous sommes en pleine formation, raison pour laquelle nous sommes basse le terrain, donc nous profitons juste de la pause, de notre pause, pour échanger un peu avec vous, pour vous entretenir sur la thématique du marché dans le secteur agro-pastoral. Donc, comme a annoncé la semaine dernière, nous sommes entrés, effectivement, en pleine formation sur la thématique des rivages et poulet déchets. Donc, je tiens aussi à vous rappeler que ceux qui souhaitent bénéficier de cette formation peuvent déjà réserver leur place pour la prochaine session qui aura lieu au mois de mai. Comme c'est le mois de travail, nous voulons profiter pour donner l'opportunité au maximum des personnes de bénéficier de cette formation. Alors, cette formation se déroule en trois grandes phases. Il y a d'abord la phase formation où l'apprenant prend connaissance des différentes thématiques de la formation à travers les vidéos qui sont mises à sa disposition et également à travers les PDF qui sont mises à sa disposition. La seconde phase qui est, pour moi, la plus intéressante parce que tout le monde apprend, tout le monde échange, échange très enrichissant, c'est notamment les webbinaires, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, où nous échangeons avec les apprenants des différents pays. Chacun présente les caractéristiques climatiques propres à son pays, les caractéristiques en termes de technicité propres à son pays. Et les autres en profitent et nous profitons également pour enrichir la formation et les conseiller sur la stratégie à adopter en fonction des spécificités de leur pays. Donc, ceux qui souhaitent bénéficier, bien évidemment, faites déjà la réservation pour le mois de mai. Le mois de mai, ça ne serait pas restreint comme le tout, c'est parce que si on voulait seulement 10 places et en même, on vous donne le choix, on vous donne la possibilité de bénéficier de la formation. Comme c'est le mois du travail, nous avons aménagé notre emploi de temps pour avoir suffisamment de temps pour entretenir le maximum des personnes qui vont réserver leur place ou qui seront présentes lors de cette formation. Donc là, déjà, je t'invite à utiliser soit notre mot de téléphone pour prendre la tâche avec nous sur WhatsApp ou utiliser notre adresse mail pour nous faire un mail et suivre les modalités pour réserver votre place. Alors, il est question aujourd'hui que nous échangions à propos du marché parce que vous savez, l'agro-pastoral ne se résume pas à la production. L'agro-pastoral, il y a le côté, il y a ce volet commercialisation, il y a un volet managérial. Donc, nous avons déjà eu à vous entretenir un peu sur la gestion des ressources humaines. Nous avons entretenu dernièrement sur le financement. Donc, aujourd'hui, nous devons un peu parler plus du marché. Donc, lorsque vous le faites dans la production agricole, qu'est-ce qui vous attend sur le marché? Vous devez savoir déjà qu'il y a quatre préalables que vous devez connaître sur le marché. Déjà, quel est le produit que vous partez sur le marché avec? À quel prix est-ce que vous allez vendre ce produit-là? Où est-ce que vous allez, quel est le marché que vous ciblez donc? Où est-ce que vous allez vendre votre produit? Chez qui? Et comment vous devez faire pour connaître votre produit? Donc, ça, ce sont des questions déjà que vous devez d'abord chercher à répondre. Si nous prenons pour le premier élément, le produit. Lorsque vous partez sur un marché, avec un produit, indépendamment, vous devez d'abord même définir le produit. Je vais prendre un exemple simple. Vétago fait dans la production des bramas. Et nous avons sur le marché, on va dire, quatre produits. Notre premier produit, ce sont les poussins, qui sont encore utilisés en deux sous-produits. Parce que nous avons les poussins d'un jour, nous avons les poussins de 21 jours. De temps en temps, nous avons également les poussins d'un mois. Le second produit, ce sont les œufs fégondés. Le troisième produit, ce sont les reproducteurs, dont les animaux prêts à pondre, que nous mettons également sur le marché. Et pour ceux qui nous suivent régulièrement sur cette chaîne ou sur notre page Facebook ou sur Instagram, vous allez voir, vous voyez régulièrement ces produits-là. Et le quatrième et le dernier produit, ce sont les poules prêts pour la consommation. Vous ne voyez pas trop ça sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube, parce que vous n'êtes pas notre cible pour ce produit-là. Nous allons parler de ça, alors nous allons parler du pollutionnement. Donc, vous devez d'abord définir le produit. Vous comprenez que les clients des œufs fégondés, par exemple, si je prends le cadre, s'ils restent dans le cadre du brahman, les œufs fégondés n'auront pas forcément le même packaging. C'est-à-dire, pour emballer, je ne vais pas emballer ça de la même manière que j'emballais les poussins d'un jour, et qui ne sont pas emballés forcément de la même manière que si j'emballais les poussins de 21 jours pour les reproducteurs. Donc, déjà, le produit, en plus de définir quel est le produit même qu'il veut mettre sur le marché, ça vous conditionne déjà sur le packaging. Ça vous conditionne déjà sur le packaging. Et lorsque ça vous conditionne sur le packaging, ça entraîne d'autres éléments, comme par exemple, les techniques de conservation, les techniques de transport. Par exemple, quelqu'un qui part transporter ses œufs fégondés, si nous restons dans le cadre que nous avons pris, si nous restons dans le cadre des œufs fégondés, tu prends les œufs fégondés, tu les transportes en mettant les autres marchandises au-dessus. Ça va, ces œufs-là vont s'écraser et ton client ne sera pas satisfait. Or, dans le marché, il y a le service après-vente qui compte beaucoup, parce qu'en réalité, au début, tu vas beau faire la promotion, mais la plupart de tes ventes, après, bon, pourtant, ça serait par recommandation. Ça voudrait dire que ça serait tes clients qui seront satisfaits, qui vont t'envoyer d'autres clients. Et c'est un élément vraiment à ne pas négliger avec. Donc, vous devez vraiment prendre cela en considération. Si nous quittons un peu les Brahmins, nous partons chez les gens qui font dans les poulets et déchets, vous allez voir qu'eux, ils ont la possibilité d'avoir plusieurs produits aussi. Quelqu'un qui fait dans les poulets et déchets peut décider que comme mon produit qu'il veut mettre sur le marché, ce sont les poussins de 21 jours. Ça voudrait dire qu'il sait naturellement que la majorité des éleveurs qui arrivent pour la première fois dans la filière ont peur de faire le chauffage. Donc, il dit, OK, je fais le chauffage et je vends mes poussins chez ces gens-là. Là, ça, c'est son segment. Donc, il a choisi comme produit les poussins de 21 jours. Un autre va aller jusqu'à 45 jours. Donc, il dit, je fais le cycle complet et je mets mon produit sur le marché. Donc, il va également avoir son produit qui sera ici-là, les poulets de 21 jours prêts pour la consommation. D'autres va dire que non, les poulets de 21 jours, j'ai constaté qu'il y a une niche qui aime bien les poulets reformés, c'est-à-dire les poulets un peu plus costauds qui ont entre 55 et 90 jours. Il va dire, je pars jusque-là. Ou il dit que je prends les poulets de 21 jours, je continue avec. Il aura son produit. Un autre ne va pas se limiter seulement au poulets. Il va dire, OK, moi, je vais nettoyer mon poulet emballé avant de le mettre sur le marché. Donc, vous comprenez que dans son produit, il y a le volet emballage. Il y a le volet packaging, donc la présentation qui sera très importante. Et ça, ce sont les spécificités via son produit. Il n'aura pas le même problème que celui qui veut écouler ses poulets à 21 jours. L'autre va dire que non, moi, je ne vais même pas seulement nettoyer, emballer, mais je vais fumer. L'autre va faire les saucisses. Donc, vous devez d'abord définir votre produit. Quel est le produit que vous devez mettre sur le marché ? C'est la même chose avec ceux qui font dans la production végétale. Quelqu'un va produire le cacao, il va essayer de vendre son cacao à l'état brut. L'autre va décider de transformer. L'autre va transformer et rechercher seulement le beurre. Il y a quelqu'un qui produit le plantain qui va décider de vendre son plantain à l'état brut. L'autre va décider de vendre les rejetons. L'autre va décider de faire les chips de plantain. Donc, quel est le produit que vous voulez mettre sur le marché ? Vous devez bien définir votre produit. Ça va vous permettre de terminer une fois le format. Est-ce que ce sont les animaux vivants ? Est-ce que c'est en kilos ? Est-ce que ce sont les sachets de 50 grammes ? Donc, vous devez définir votre produit bien même. Après le produit maintenant, en fonction du produit que vous avez décidé de mettre sur le marché, vous devez définir le prix. Et dans le prix, le prix est fonction de plusieurs paramètres parmi lesquels il y a le prix de revient. Et nous avons déjà tellement parlé de cette notion du prix de revient sur cette chaîne parce qu'il y a certains facteurs qui peuvent impacter de façon significative votre prix de revient. Parmi ces facteurs-là que nous avons eu à évoquer, il y a une charge variable comme le transport, par exemple, qui peut vraiment impacter votre prix de revient. En plus de cela, maintenant, il y a le prix de la concurrence sur le marché. Donc, si votre prix de revient, c'est 1 000 francs, c'est normal que vous cherchiez à fixer votre prix de vente à plus de 1 000 francs. Bon, maintenant, pourquoi mettre un prix peut-être à 2 000 francs alors que le concurrent dirait vendre à 5 000 francs ? Vous pouvez quand même vous permettre, même si vous voulez vendre plus moins cher que le concurrent, vous pouvez vendre à 2 500 francs. C'est pour ça qu'il y a les stratégies. En fonction de votre stratégie, si vous êtes nouveau sur le marché, il peut y avoir le prix de pénétration du marché. Donc, c'est une stratégie que les gens adoptent pour avoir les pas du marché. Mais ce prix de pénétration du marché aussi doit être en fonction de votre prix de revient. Donc, vous devez bien fixer le prix de votre produit. Maintenant, si vous comprenez que vous pouvez bien définir votre produit plus haut et vous constatez en bas que le prix de revient de votre produit est supérieur au prix des concurrents, ça voudrait dire que vous allez venir sur le marché avec un prix plus élevé. Ça peut être un prix pour vous démarquer. Je vais prendre un exemple. Apple applique un peu cette politique-là où les prix de ses accessoires sont généralement plus chers que les prix des accessoires similaires sur le marché. Mais lui, je ne sais pas si c'est pas ça, c'est son prix de revient. Mais lui, déjà, c'est en fonction de sa niche. Parce que Apple, lui, ne veut pas que c'est tout le monde qui commence à utiliser ses téléphones. Parce que, vous avez même constaté que, bien qu'il vende ses téléphones comme les bouts de pin, mais souvent, il y a les séries où le nombre de téléphones à produit sont illimités. Donc, tu vas voir, il va sortir le iPhone 12h Pro, il dit qu'on le dit, il y aura seulement un million de pièces. Ce qui fait que les gens ne regardent même plus le prix, en fait. Les gens vont se préoccuper plus. Comment il veut faire pour arracher une pièce parmi les 1 million de pièces que Apple va mettre sur le marché. Bon, maintenant, si dans l'agro-passoire, vous voulez faire la même chose, tant mieux. Il suffit de bien définir votre niche, tel que nous allons voir au niveau de la position. Donc, vous devez bien définir le prix de votre produit. Maintenant, évitez les mauvais prix. Par exemple, vous venez mettre un produit sur le marché, vous mettez le prix à, je vais dire n'importe quoi, à 850. Je vais encore prendre l'exemple du Cameroun. Au Cameroun, actuellement, l'une des choses les plus difficiles à trouver, ce sont les pièces. Ça voudrait dire que si vous mettez votre produit à 850, rassurez-vous que chaque fois, vous marchez avec un sac de pièces pour pouvoir faire la monnaie. Sinon, vous allez vous retrouver en train de ne pas vendre votre produit parce qu'il n'y a pas de monnaie. Donc, vous devez également regarder du côté-là, fixer les bons prix. A 850, soit vous partez à 1000 francs, soit vous partez à 500. Ou si vous avez le sac de pièces, il n'y a pas de souci. Donc, vous devez fixer un bon prix en fonction du prix de revient de votre produit, en fonction du prix de la concurrence, en fonction de la niche que vous ciblez. Et aussi en fonction de votre taux de notoriété, votre taux de présence sur le marché. Quelqu'un qui est nouveau, habituellement, personne ne connaît ton produit. Personne ne connaît ton produit, donc il faut leur permettre de goûter cela. Il faut leur permettre d'apprécier le produit. Et c'est la raison pour laquelle les gens appliquent souvent le prix de pénétration du marché, qui est généralement un prix un peu en dessous du prix pratiqué par la concurrence. Et qui ne vous permet pas de voir des grands marches, mais qui vous permet d'écouler un maximum de produits, en espérant avoir les retours favorables de vos clients, qui vont bien naturellement, si vous appréciez vos produits, resteront avec vous-même si vous augmentez le prix. Donc, le troisième élément que vous ne devez pas négliger, c'est la position. Donc, le positionnement. Quand vous avez le produit et le prix là, quelle est la niche que vous ciblez? Est-ce que vous ciblez la masse, c'est-à-dire tout le monde? Parce que si vous ciblez tout le monde, ça voudrait dire que ça doit être un produit qui est commun à tout le monde, et ça doit être un prix qui est accessible à tout le monde. Si c'est un produit de niche, vous vous dites que mon produit est destiné uniquement pour la classe moyenne. Par exemple, la viande des poulet de brahman. Un poulet de brahman, le prix moins cher en termes de viande, se vend à 10 000. On sait que ce n'est pas, nous savons que ce ne sont pas les Camerounais, ce ne sont pas toutes les classes des Camerounais qui auront accès à ce produit-là. Donc, le produit est destiné pour les gens qui se préoccupent déjà de la qualité de ce qu'ils consomment. Et là, maintenant, nous mettons en avant l'aspect bio de notre produit. Si c'est ce genre de produit que vous voulez mettre sur le marché, définissez bien votre cible. Parce que si tu cibles la masse, ce n'est pas au marché Fungi, au marché de Koti ou au marché d'Abidjan que tu vas trouver la masse. Ce n'est pas surtout au marché de Dakar ou dans un petit village à Dakar que tu vas trouver ces clients-là. Non, c'est une niche bien précise. Je vais prendre un exemple. Il y a les lieux que tu vas fréquenter, peut-être, si tu cibles une niche, je vais prendre l'association, par exemple, des entrepreneurs du Camerounais. Tu peux aller prospecter ces gens-là. Si tu vends un produit comme les saucisses, si tu vends un produit comme les poulets brahman, comme les poulets fumés. Ce sont les gens que, parce que l'entrepreneur, un bon entrepreneur, se préoccupe de ce qu'il mange. Donc, il va essayer de mettre du paquet pour manger quelque chose qui sera bien bénéfique pour sa santé. Mais si tu pars chercher la mère qui a acheté sa tomate à 200 et discuter même le prix, tous les prix qu'on lui propose, tu auras des difficultés à écouler ton produit parce qu'en réalité, tu as défini une mauvaise niche. Raison pour laquelle tu dois bien définir. En fonction des deux premiers critères, parce qu'en réalité, ce qu'elle vous présente, c'est ce qu'on appelle le mix marketing. Donc, il n'y a rien qui est indépendant de l'autre. Tous ces différents paramètres, tous les quatre paramètres sont interdépendants. Donc, en fonction du produit que tu auras défini, en fonction du prix que tu auras fixé, tu vas regarder la niche qui correspond à ces produits-là. Ou tu peux également commencer par la niche et chercher et définir ton produit en fonction de la niche. Donc, tu définis bien ta niche. Quelle est la niche qui est cible? Après, maintenant, il y a la promotion. Donc, si tu as défini la niche, tu ne vas pas rester chez toi et le produit va partir. Je dis aux gens-là que, bon, vraiment, comme vous voyez là, il y a tout comme qui a mis un nouveau produit sur le marché et que vous devez partir acheter parce que ce produit est destiné pour vous. Non, vous devez définir une stratégie pour faire la promotion, pour pouvoir atteindre la cible. Nous, par exemple, pour vous atteindre, parce que nous, notre chaîne est destinée plus pour la masse, parce que notre objectif, c'est d'éduquer les jeunes entrepreneurs dans le secteur agro-pastorat en Afrique. Les donner des conseils pour qu'ils évitent certains pièges lorsqu'ils se lancent dans leur activité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je t'invite à aimer la vidéo et la partager pour faire bénéficier toutes ces personnes. Donc, ils étaient en tout cas pour nous, par exemple, comment on cible toute la feuille, comment on cible la masse. On utilise les canaux comme notre chaîne, comme YouTube, comme Facebook, comme Instagram. De toute façon, c'est qu'avec un milliard d'utilisateurs, la plupart des gens sont là-bas. En fait, pas la plupart, tout le monde s'y trouve. Donc, tu vas voir un enfant aujourd'hui, un élève qui a son téléphone. Tu vas voir qui a son téléphone, qui a son téléphone, qui a accès à Facebook, à YouTube, en fait, aux réseaux sociaux. Tu vas voir un entrepreneur qui utilise exactement le même canal. Tu vas voir un fonctionnaire, des hommes politiques. En fait, tout le monde s'y trouve. Et là, maintenant, comme nous ciblons la masse, nous utilisons ce canal-là pour pouvoir attirer ce monde-là, parce que le politicien, lui, il peut influencer sur la politique dans le secteur agro-pastoral. Le jeune élève et le jeune étudiant peuvent trouver les vocations en nous suivant sur leur orientation professionnelle future. Et les entrepreneurs, bien évidemment, peuvent trouver les conseils pour améliorer ce qu'ils font déjà, ou trouver même l'expertise pour améliorer ce qu'ils font déjà, ou pour renforcer leurs capacités techniques. Et c'est la raison d'être de nos formations, parce que notre formation vise à permettre à tous ceux qui sont en Afrique d'avoir accès aux formations de qualité afin de renforcer leurs capacités techniques, ainsi que celles de leurs équipes. Donc, en dehors de ces formations-là, nous avons également des formations en présentiel, pour ceux qui sont, par exemple, au Cameroun, ou pour ceux qui ont suffisamment des moyens pour mobiliser notre équipe et venir les former sur place. Nous accompagnons également ceux qui ont des projets d'ordre social, donc ceux qui souhaitent développer, mettre sur pied les communautés de développement de leurs villages, à nous prendre des formations aux jeunes villages dans certains secteurs de l'agro-pastoral, qui peuvent être très bénéfiques et très pouvoirs d'emploi dans la communauté. Donc, il disait que le dernier élément, c'est la promotion. Donc, vous devez définir la stratégie. Si vous avez choisi, par exemple, un produit de niche, c'est-à-dire un produit pour la classe moyenne ou pour la classe bourgeoise, vous devez maintenant réfléchir. Par quel canal est-ce que je peux atteindre la classe bourgeoise? Et lorsque vous avez défini votre canal, vous allez commencer votre stratégie de communication. Je vais prendre quelques exemples. Vous allez voir, pour les produits de masse, vous pouvez utiliser la radio très facilement. Vous pouvez utiliser les chaînes de télé. Je sais que quand vous regardez souvent la télé, quand vous regardez même les chaînes YouTube, de temps en temps, on met poser pour vous proposer les publicités. Et ça, c'est une stratégie de promotion de ces entreprises-là qui ont payé YouTube pour pouvoir le faire. Vous devez faire de même, mais en définissant bien votre niche. Donc, quelle est la niche que tu cibles? En fonction de ça, tu définis ta stratégie de promotion. Vous pouvez aujourd'hui, les gens utilisent de plus en plus pour les produits de marque, pour les produits de niche. Les gens utilisent de plus en plus les influenceurs. Donc, vous allez voir quelqu'un qui vient de mettre sur le marché un fromage. Par exemple, il y a un fromage qui est entré, bon, pas un fromage, une saucisse qui est entrée de plan de l'emploi au Cameroun. Ce sont les saucisses de poisson. Donc, vous allez voir, la promotrice de cette marque-là peut aller voir un influenceur. Parce que les influenceurs, ce sont les gens qui touchent généralement les stars et les acteurs du milieu du showbiz en général. Donc, les stars en général, entre eux-là. Quand tu touches un influenceur, par exemple, pour faire la promotion de ton produit, ça serait plus facile. Or, si chez Vétago conseil ou par exemple, toucher un star pour faire la promotion de l'agriculture, Rats sont les stars qui font dans l'agriculture. Donc, on peut avoir la chance de toucher aussi les jeunes qui les suivent. Mais malheureusement, la plupart des jeunes qui les suivent n'ont pas leur centre d'intérêt, n'est pas l'agriculture. Donc, eux, généralement, ils considèrent ces stars comme leur modèle et ils souhaiteraient peut-être faire carrière dans le secteur comme celui où cette personne, où leur idole a percé. Et là, maintenant, vous voyez que si vous définissez une mauvaise stratégie de promotion, vous n'allez pas atteindre votre cible. Et si vous n'atteignez pas votre cible, vous n'allez pas pouvoir vendre. Bon, maintenant, aujourd'hui, là, quand nous faisons l'agro-passer, quand nous conseillons nos clients, nous partons au-delà de la production. Donc, nous vous demandons de ne plus vous limiter au niveau de la production. Parce que la production seule ne peut pas vraiment sortir l'Afrique de la pauvreté. Et ne peut même pas contribuer à alléger le panier de la ménagère. Parce que nous constatons que depuis 60 ans, nous faisons l'agriculture, mais la vie devient de plus en plus chère. Et la vie devient de plus en plus chère, ça ne bénéficie même pas aux producteurs. Ça ne bénéficie pas aux consommateurs. Donc, maintenant, on dit, OK, comment est-ce que nous pouvons faire pour limiter le maximum d'intermédiaires dans la chaîne de valeur? Et c'est la raison pour laquelle nous faisons les vidéos pareilles. Pour vous expliquer que non, en plus d'être entrepreneur, en plus d'être producteur, tu dois être un bon vendeur aussi. Parce que si tu ne vends pas, si tu ne vends pas bien, tu ne vas pas avoir beaucoup de bénéfices. Et si tu n'as pas beaucoup de bénéfices, tu ne vas pas pouvoir pérenniser ton entreprise dans le temps où agrandir ton entreprise. Un autre souhait, c'est qu'à travers cette chaîne, tu trouves toutes les connaissances nécessaires pour devenir un très grand producteur, voire un métier national dans 5-10 ans. Donc, c'est la raison d'être de tous ces conseils-là, de toutes ces vidéos gratuites que nous vous invitons d'ailleurs à partager pour faire bénéficier le maximum de personnes. Alors, en résumé, lorsque vous faites dans l'agro-pastoral, vous devez définir quel est le produit que vous voulez mettre sur le marché en fonction de votre secteur d'activité. Lorsque vous avez bien défini votre produit, vous allez vous retrouver avec la version finale de votre produit. Ça voulait dire qu'à la fin de la définition de votre produit, vous devez voir l'image de votre produit, vous devez voir quelque chose de poser devant vous là. Si vous avez par exemple un livre de poulet fumé, je vais voir mon poulet fumé, je dis que ok, la marque qu'elle va mettre sur ça, c'est tout comme chicken. Donc, ça c'est par exemple la marque qu'elle va mettre sur mon poulet. Et après ça, elle me dit que ok, comme j'ai mis tout comme chicken, quand j'ai produit, j'ai élevé, ça m'a coûté combien ? J'ai transporté, ça m'a coûté combien ? Quand j'ai nettoyé pour transformer et tout ça, à la fin, le poulet m'est revenu à combien ? Peut-être à 2000. Je le revends alors à combien ? Je dis que ok, comme moi je suis à 2000, mon coût de revient, moi au début là, je voulais quand même avoir les marges de 500. Maintenant, comme je voulais avoir les marges de 500, je guette un peu pour voir si mes concurrents, à combien est-ce que mes concurrents vendent ? Si mes concurrents sont à 2500 aussi, je peux dire ok, comme tout comme chicken, personne ne le connaît encore, je mets quand même ma marge à 2400, 2300, à condition d'avoir les pièces pour faire la monnaie. Maintenant, si les pièces font un problème, je dis que ok, je m'aligne, moi je suis qui ? Pour baisser les prix sur le marché, je m'aligne sur les prix de la concurrence, je mets aussi mon poulet à 2500. Là, il y a fixé, il y a défini mon produit et mon prix. Après, maintenant, il dit que ok, comme c'est à 2500 là, c'est même destiné à qui ? Qui peut manger le poulet de 2500 ? Il dit que bon, ce sont les jeunes cadres des entreprises qui peuvent manger un poulet fumé à 2500 facilement. Ok, il dit que ok, voilà ma niche. Les jeunes cadres là, ce sont les qui ? J'écris les gens qui ont un revenu qui ont pris entre 300 000 et 700 000 au moins. C'est ça les jeunes cadres, j'ai défini ma cible. J'ai dit que je peux les trouver dans telle société, telle société, telle société, telle société. Ça, c'est ma niche que j'ai définie. Donc, ça, c'est ma position. Ou la position, vous pouvez aller encore plus loin. Je veux vendre mon produit seulement à Yaoundé ou à Douala aussi. Je veux vendre en toute l'Afrique, je veux vendre seulement au Cameroun. Maintenant, j'ai pris un exemple. J'ai défini ma niche et je dis maintenant que ok, je vais faire comment pour atteindre cette niche là ? J'utilise les canaux de promotion dont j'ai défini. Je peux dire comme bon ok, moi je vais passer par Facebook. Mais lorsque je vais faire mes publicités, je vais cibler seulement cette niche là. Donc, je dis seulement que je veux les gens des classes moyennes. Donc, je ne veux pas vraiment les gens qui vont venir discuter encore le plus de mon plaire. Je fais ma publicité sur Facebook. Ou je peux dire comme bon, je veux mettre en partie dans la réunion des jeunes cadres. Donc, je peux devenir ma vie des réunions des jeunes cadres. Ou je peux partir à la réunion des jeunes cadres seulement pour prospecter. Ou je peux chercher les contacts qui sont dans les réunions de ces jeunes cadres là pour prospecter. Vous devez définir votre stratégie de promotion. Donc, avec ça là, j'ai mes 4 éléments qui me font pour mettre mon produit sur le marché. Et lorsque j'ai bien utilisé chaque pilier de ces 4 éléments, je suis sûr de pouvoir commercialiser mon produit, de pouvoir faire suffisamment des bénéfices et de pouvoir agrandir mon business. Alors, si tu as suivi cette vidéo et qu'elle t'a plu, n'oublie pas surtout d'aimer, de partager pour faire grandir la communauté. Je te remercie et à la prochaine vidéo.